Petit rappel, ton sol, il y a des trucs dedans, de l'argile, plus ou moins, de plus ou moins bonne qualité, de la matière organique, plus ou moins, de plus ou moins bonne qualité, etc. Donc les argiles, deux grandes catégories, des argiles qui ne valent rien, c'est pas de capacité d'échange, 5 milliers équivalents au 100 grammes, 5 à 15. Donc en règle générale, beaucoup, beaucoup de sols agricoles sont avec des mauvaises argiles. On vous mesure des teneurs en argile dans la granulométrie, quand vous êtes en dessous de 15, de toute façon, ce n'est pas d'argile. Retenez ça, elles ne valent rien. Et puis ensuite, quand vous arrivez à des teneurs en argile autour de 20, 25 et plus, vous avez souvent des bonnes argiles. Par contre, beaucoup trop, parce que le bon seuil, c'est 24. Donc le gars qui a un sol avec du limon, de la matière organique et 24% de bonne argile, il téléphone. On vous apprend que le complexe argile OEMIX est idéal, sauf que ça n'existe pas en situation agricole. C'est soit des minéraux, soit de l'argile, soit trop, soit pas assez. Le truc idéal, c'est exceptionnellement rare. Alors ça existe un peu en bosse, ça existe un peu par-ci, par-là, mais oubliez, ça n'existe pas. Donc les bonnes argiles, eux, ont des capacités d'échange cationiques autour de 100. Et donc la capacité d'échange, ça veut dire quoi ? En fait, c'est la capacité des feuillets d'argile à être gonflés, c'est-à-dire l'écart entre deux feuillets plus ou moins fort. C'est-à-dire les mauvaises argiles, je peux mettre des charges qu'autour, parce que ça ne gonfle pas l'espace entre deux feuillets minable. C'est en Armstrong que ça se mesure. Et donc les argiles gonflantes, elles ont beaucoup plus d'espace entre les feuillets, donc vous pouvez mettre des charges à l'intérieur. Donc en fait, la capacité d'échange et de stockage des éléments, disons des ions, est supérieure. Sauf qu'on retiendra que c'est rare. Et puis ensuite, on va voir un petit peu l'humus, les colloïdes. Donc on a deux grands types, les systèmes froids, hydromorphes, acides. Donc on fait des pH qui vont vers 4, 5 maxi. Et c'est des systèmes qui n'ont pas de capacité d'échange non plus. Alors imaginez maintenant, je suis dans un système plein d'eau. Je vais organiser de la matière organique vers de l'hydromorphie et donc des mordeurs un petit peu. Donc des humus stables, inertes, pas de capacité d'échange. Donc des fois, on pourrait se dire qu'en forêt, c'est idéal. Mais non, la forêt, c'est un écosystème qui s'est stabilisé dans des conditions particulières. Et il s'est adapté à ça. Sauf que si je veux cultiver différemment que l'écosystème s'est stabilisé, j'arriverai à rien. Il faut vraiment voir ça. Donc en fait, ce qui marche bien en forêt, c'est tous les mules. Peu importe, parce qu'en fait, ça se fait principalement avec des feuillus et ça génère de très, très fortes activités biologiques. Regardez les capacités d'échange. 3, 400. Ça veut dire qu'une matière organique, c'est, allez, on va dire ça de façon simple, c'est 3 fois, 4 fois mieux que la meilleure argile. Donc retenez un truc, l'argile, on s'en tamponne. C'est pas grave, il y en a tant mieux, il n'y en a pas, tant pis. Le job, c'est l'humus. C'est là que vous allez avoir les solutions. D'accord ? OK ? Et on va essayer ou faire en sorte que quand on utilise des matières organiques, on ne se mette pas dans des situations qui se bloquent. OK ? Donc pas de truc asphyxié. Parce que c'est l'asphyxie, l'hydromorphie, le manque d'oxygène qui va provoquer la transformation de vos jolies matières organiques en meurdeurs bloqués sans CEC. Ça fait les tourbières, ça fait tous ces trucs-là. Et après, ça fait des matières organiques qui vont se lessiver. Parce que ça n'échange rien, ça ne tient pas, ça ne colle pas. Et donc, vous avez des sols, on a ça au Canada, en Finlande, partout. On a un lessivage des potzols, c'est des sols où il n'y a plus que du sable. Et tout, la matière organique est lessivée en profondeur. Alors, ça tombe bien parce qu'à force d'en lessiver, dans quelques millions d'années, j'aurai du charbon là. Donc, retenez des trucs simples. La matière organique aérobique et à base de feuilles, etc., qui se décompose, ça vous fait les meilleures capacités d'échange. Et donc, souvent, dans un sol, pour augmenter votre CEC, le seul moyen d'y arriver, c'est de mettre de la matière organique fraîche, d'accord, qui doit se décomposer à aérobie et passer par le tube digestif d'un ver de terre pour que la CEC soit opérationnelle. Parce que si ça n'a pas été digéré, votre matière organique, votre CEC, vous ne l'avez quand même pas. Terrible comme affaire. Donc, le chôlage ne permet pas d'augmenter la CEC. C'est juste impossible. Et donc, moi, je suis embêté avec mes produits et je dois faire, je dois passer de matières organiques peu actives. Parfois, elles sont fossilisées, stables, machin, etc. Pas de CEC et je veux de la CEC. Vous n'avez qu'une combinaison. C'est activer l'activité biologique du sol, c'est à dire les grands individus qui mangent de la paille et du carbone et les petits qui digèrent, continuent à digérer tout ça. C'est apport de matières organiques fraîches et surtout pas de matières organiques transformées, c'est à dire un compost, un fumier, un lisier. Tout ce que vous amenez en tant qu'être humain est incapable d'améliorer biologiquement et chimiquement les sols. Ce sont des intrants morts, inertes, d'accord, qui ne jouent pas dans les capacités d'échange jamais, jamais, jamais. Il faut que ce soit digéré. Et donc, on a des gros soucis. C'est à dire, j'ai des analyses de sols d'agriculteurs qui mettent des fumiers et où les taux de matières organiques se cassent la figure. Et oui, parce qu'on a oublié d'alimenter le premier pool de construction. Et donc, du coup, on nourrit que des bactéries qui minéralisent, qui ne veulent pas mourir. Donc, ils continuent à manger l'humus et le stock présent et vous écroulez en fait réellement la capacité des sols et la capacité d'échange. Et c'est de pire en pire. Quand on met du fumier, en fait, l'antidote, il est simple. Mon fumier, mon compost, mon produit, peu importe lequel, c'est un engrais comme mon ammonitrate. Quand tu vas le mettre à la case en gré, tu vas bien le gérer. C'est un starter, un booster de la croissance. Minéralisation rapide, etc. Tout de suite, case bactéries et les plantes. D'accord. Par contre, ce n'est pas un outil de construction biologique des capacités d'échange et du système, ce qui fait que quand on met que des fumiers, par exemple, on va finir par tasser le sol. Pareil avec le compost parce qu'il manque la case digestion de la paille et construction. En fait, c'est trois trucs. Donc, je mets le fumier, je sème une plante et je couvre les trois. La photosynthèse pour la rhizosphère et les capacités d'échange parce que je remets du sucre, du Coca-Cola ou du jus de pomme pour les vers de terre et tout. La plante qui fait de la photosynthèse, donc un système racinaire qui se développe très loin, qui est toujours quasi actif. D'accord. Et de la paille que des êtres vivants type champignons, vers de terre, fusa, bactéries, etc. Peuvent manger pour qu'à un moment donné, ta digestion de paille provoque un produit particulier qu'on appelle la matière organique et l'humus stable. Si c'est des champignons. Et donc là dedans, il y a de la CEC, d'accord, des capacités d'échange qui vont venir récupérer les éléments de digestion de ton fumier ou de ton compost par les bactéries. Je mets l'engrais, d'accord, je dois avoir une plante qui pousse et un paillage pour nourrir. Il me faut les trois éléments. Et en fait, quand je regarde, il en manque souvent un ou deux. Et ton légume, il n'a pas la capacité de structurer puisque ça va tellement vite ta production. En trois mois, tu fais un légume ou deux des fois. Et donc, il n'a pas cette capacité à entretenir une activité biologique structurante élevée. D'accord. Là, c'est juste la mauvaise erreur parce qu'un légume, c'est zéro restitution quasi. Dans les abats que j'en ai une qui vient du Brésil, une prairie, 60% du rendement revient au sol. Quand je passe racine, feuille, si vous voulez, une céréale moderne, maïs, soja, je ne sais pas quoi, sorgho, n'importe laquelle, blé, c'est que 30% du rendement total qui revient au sol. Donc, pour avoir le bon état biologique de la prairie, je dois à tout prix remettre la paille. Donc, si j'exporte la paille, c'est déjà perdu. Et le légume, c'est 15%. Les abats, alors quelques-uns, c'est zéro. Type betterave, allez, tu oublies quoi, il n'y a rien. Tu récoltes en plus les racines. Donc, selon ce qu'on fait, il y a des failles énormes. Et donc, quand tu penses que le légume va améliorer le sol, c'est juste faux. Il ne fait que le dégradé si je n'ai pas tout le reste du cortège. L'idée, c'est de produire sa propre paille avec une espèce de plante qui fait des monstres. Moi, j'appelle ça, c'est 15 tonnes de matière sèche. Des trucs énormes qui, en fait, vont te compenser la faiblesse du légume. Le légume, c'est vraiment la production high tech qualitative pour nutrition humaine. Mais c'est juste zéro pour le système sol. Et une fois qu'on a compris ça, ça va. Tu dis bon, OK, il va me manquer cette couche, la fibre fraîche et la vie qui la digère. Voilà, ça, c'est en fait, c'est ce qui va manquer tout le temps. Et ton légume n'a pas la capacité, lui, parce que restitution très, très faible au final. Dans la phase où il vit. OK, mais dès que tu changes, clac, 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 ton système, il est déjà coincé. Donc, tu recommences, en fait. Et on le sait, pour faire du légume, on recommence tout le temps. Et l'idée, c'était de ne pas recommencer. D'avoir un truc qui te le fait tout seul. Et je ne fais plus que semer, planter, récolter. Et donc, voilà, pour améliorer votre fond, c'est de l'activité biologique. Il mange de la matière organique fraîche pour faire cette espèce d'excrément particulier qui vient de la digestion des plantes. D'accord ? Et donc, du coup, vous allez mettre des apports. On pourrait mettre un petit peu de CAO parce qu'il faut améliorer. Il faut bouger un petit peu les équilibres. Ou de l'argile dans des sols qui sont faibles. Par exemple, pour améliorer un sol de jardinier où il n'y a que du sable, je pourrais mettre en permanence une petite couche d'argile. Si tu veux, type de l'argile en sac que tu achètes, la mormorionite ou quelque chose. Tu en mets, allez, je ne sais pas, un kilo. Ou à chaque fois sur ta planche en termes de poudre. Et bien, à un moment donné, tu vas te retrouver un sol sableux, sableux, limoneux, argileux. En fait, et tu vas améliorer tes capacités d'échange. Parce que si tu y mets une bonne argile, ça va rester dedans. Surtout si, à un moment donné, tes vers de terre, ils digèrent de la paille. Et en même temps, le sable, le limon et l'argile. Et là, claque. Je mets des mulch. Je crée, activer l'activité biologique. La matière organique va se produire dans le sol. Ça va créer des mules intéressantes à forte CEC. Et moi, je complète ou non avec un petit peu de calcaire et de l'argile. Ça, c'est tout à fait possible. Et tu peux énormément transformer ton sol. C'est très rapide. J'ai une question là, juste par rapport aux apports d'argile au marnage. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une graine vraiment enrobée puisse être un apport conséquent ? A mon avis... Si je peux faire une bille comme ça... Ah, mais si tu fais des très grosses billes, tu vas l'amener, oui. Parce que non, ça me semble pas, tu vois, de graine. Elle va germer, ça va se dissoudre, la graine. Oui, oui, oui. Tout va s'effriter et la paille va passer. Est-ce que ça peut imaginer que ça soit une manière d'apporter... Oui, ça pourrait être une manière d'apporter. Le problème, c'est à nouveau les volumes que tu vas... Alors, pour un jardinier, ça va. Moi, je parle pour un jardinier, je parle pour un... Toi, tu peux le réfléchir, ça. Le volume d'argile que tu colles autour d'une graine, c'est... Ça peut devenir un apport, c'est-à-dire... Oui, oui, oui. Mais l'idée, c'est de compresser les tâches. Oui, oui, de régulier. Pour les rendre systématiques. Et pas se dire, oh merde, j'ai pas marné, tant pis, je le ferai l'année prochaine. Oui, oui, oui. Du coup, là, tu le fais d'office. C'est des réflexions que vous pouvez vous permettre. Avec vos pratiques et techniques, c'est pas idiot, à mon avis. Parce que, juste pour revenir à l'argile, tu disais, un kilo sur une planche, de combien ? Parce qu'une planche, ça peut faire 50 mètres, 200 mètres... Non, mais elle fait 1000 mètres carrés, 500 mètres carrés, voilà. Un kilo, 500 mètres carrés. Oui, mais t'en mets régulièrement, en fait. Tu mettrais ça comme un engrais, d'accord ? Comme tes bouchons, je sais pas quoi. C'est ce qu'on fait, nous, on apporte calcique, parce que nous, on a zéro calcium. Ça a été testé, car rien de rien. Oui, dans le sable, totalement. Et du coup, on a trouvé, nous, du calcium marin, parce que nous, on apporte aussi des oligo-éléments. Parce que nous, comme on n'a rien, on a essayé d'amener ce qu'on peut. Et on s'est aperçu que, finalement, il n'y a pas besoin de grosses doses. Non, non, non. Pour avoir un effet... Bénéfique. Bénéfique, oui. En fait, il ne faut pas grand-chose. C'est ça le... Et il vaut mieux mettre régulièrement une petite dose que des grosses doses d'un coup. C'est Finistère, Chambre d'agriculture, enfin, c'est le plateau de Kerlavik, c'est la ferme expérimentale de l'Institut de l'élevage, à l'époque. Alors, c'est arrêté maintenant, mais ils mettaient... Aller en chôler pour monter les pH des sols acides sur arène granitique. C'est la nature de la roche-mer. Donc, à 6 de pH, ce n'était pas assez, il fallait chôler. Les essais qu'ils ont montrent que 90% de ce qui est apporté a été lessivé et retourné dans l'eau. Donc, chôler l'eau, je trouve ça juste débile, quoi. Voilà. Donc, avec 10%, tu as assez. Et donc, il vaut mieux amener petit à petit des petites doses tranquillement parce que tu sais que tu pourrais le perdre. Et donc, ton job, c'est d'essayer de le garder. Donc, pour ça, tu as besoin de la biologie, l'activité biologique, la macro-biologie, si vous voulez. Parce que la microbiologie, vous l'avez dans vos sols. Tu les as, tes bactéries, tout ça, tout y est. Mais la macro, c'est celle-là qui fait défaut parce que c'est elle qui fait le mélange. Donc, du coup, dès que je rentre du carbone dans le sol, tous les autres éléments vont se coller avec à cause de la capacité d'échange. D'accord ? Donc, le carbone qui rentre dans le sol, il ne peut rentrer que par la digestion de la macrophone, les vers de terre et les champignons. C'est ça, le gros, la grosse faille. Et donc, vous avez des rapports, c'est-à-dire que 10 unités de carbone, 10 kilos purs de carbone qui restent, je raccroche 1 azote. C'est sur 1 à 10. D'accord ? Mais c'est valable pour le phosphore, le soufre. Regardez, il vous faut 100 unités de carbone pour coller quasi un soufre. D'accord ? Et donc, en fait, chaque élément va suivre une proportion précise. Donc, ça veut dire quoi ? Donc, plus mon sol s'enrichit en carbone par la digestion de la macrophone, d'accord ? Plus vous allez l'enrichir en éléments minéraux qui vont se coller dans la CEC. Et inversement, plus mon sol perd sa matière organique, plus je l'appauvris et plus il va être sensible, lessivable jusqu'à en faire de la roche. Donc, les gars, là, aux Etats-Unis, Ratanlal, si vous trouvez ça, c'est extraordinaire le travail qu'a fait ce gars-là aux Etats-Unis. En fait, c'est un agronome d'origine indienne. C'est là aussi qu'on retrouve les approches culturelles des gars, des sensibilités, des réflexions très, très intéressantes. Ensuite, l'autre débat hyper important dans la phase où vous avez des compactions de sol et des problèmes de croissance, etc. Dans ces phases de transition, ce sont toutes les enzymes et les oligo-éléments. En fait, ce qui se passe, c'est que les bactéries du sol, au niveau de la rhizosphère, il y a des capacités d'échange et des échanges qui se créent. Et ces bactéries vont créer des enzymes pour améliorer les réactions biochimiques. Et donc, c'est un catalyseur. Donc, la bactérie, elle produit des enzymes qui sont des catalyseurs des réactions biologiques et biochimiques. Bon, ouf. Et puis, il y a un problème, c'est-à-dire que ces catalyseurs, ces enzymes, pour les créer, on a besoin des micronutriments. Du magnésium, du zinc, en fait, les oligo-éléments. Et donc là, vous avez la courbe en rouge. Je n'ai pas assez d'enzymes dans le sol parce qu'il me manque les micronutriments. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la même quantité de soleil absorbé par une plante, je pourrais perdre du rendement. Parce qu'en fait, l'efficacité de cette énergie ne sera pas bonne. C'est-à-dire que vous allez gaspiller, utiliser beaucoup d'énergie pour faire le même boulot d'échange biochimique. Par contre, si les bactéries du sol, comme vous les avez nourries, il y en a plein, elles trouvent les micronutriments. En fait, elles vont créer des enzymes à gogo qui vont accélérer des millions de fois les capacités d'échange, des catalyseurs. En fait, vous allez baisser l'utilisation d'énergie. C'est la ligne bleue pour augmenter en plus les réactions. Donc, en gros, deux choses avec la même photosynthèse. Plus des enzymes en présence d'oligo-éléments. Je vais augmenter l'efficacité de mon soleil. Donc, où est-ce que je vais retrouver cette énergie ? Ben oui, rendement, santé, je ne sais pas, mais ça va jouer là. D'accord ? Et on se rend compte que c'est spectaculaire en rendement, notamment. Quand c'est bloqué, qu'il manque ces micronutriments, je double le rendement en mettant des micronutriments. C'est-à-dire que c'est le problème du tonneau de l'Ibig. Et donc, c'est très, très, très efficace. On ne sait jamais si c'est un facteur limitant. Et en fait, globalement, dans les changements de pratiques, c'est un facteur limitant. Parce que comme on travaille sur les êtres vivants, il y en a de plus en plus dans le sol. On les compte en tonnes. Un sol mort, il y a une tonne d'êtres vivants tout confondus. Un sol vivant, il peut y en avoir 12 tonnes. Un biomasse brut, ce n'est pas de la matière sèche, c'est du brut. D'accord ? Donc, 12 tonnes, c'est 20% de matière sèche ou 18, c'est 10 tonnes d'eau. Mais c'est de l'eau biologique. Ce n'est pas de l'eau de pluie. C'est-à-dire, c'est de l'eau avec des vitamines, des je ne sais pas quoi, des minéraux. D'accord ? Donc, c'est de l'eau très efficace. Quand elle est transférée d'une bactérie vers une plante, c'est de l'eau qui nourrit ça. Donc, on ne sait rien sur la flotte du monde du vivant. Là aussi, il y aurait beaucoup de choses à voir. Et donc, on se rend compte que, en fait, les êtres vivants, le pool, la quantité, le nombre d'êtres vivants grandit. Et donc, ça va immobiliser de façon temporaire des oligos dans cette croissance de la biomasse. Ce qui fait qu'il y en a moins à disposition pour les métabolismes. Et donc, à un moment donné, quand vous changez d'état, vous pourriez avoir un facteur limitant important sur les micronutriments. Donc, c'est intéressant de les amener. Alors, dans les plantes, en règle générale, ils sont dedans. Une plante, elle est équilibrée. Dans la paille, il y en a pas mal, etc. Donc, s'il y a beaucoup de paille qui revient, ça revient aussi. Et parfois, il faut les booster un tout petit peu. Alors, on en amène avec soit des solutions minérales ou des solutions type liquide, en foliaire. Et donc, ça, il faut se méfier. Je le trouve de plus en plus, ce problème-là. Parce qu'on prend des sols agricoles très, très, très dégradés aujourd'hui. 1% de matière organique, 1,5%. C'est compliqué au début. Donc, on surveille ça. Donc, retenez que vous avez un gain énergétique au niveau du rendement de la photosynthèse. Et la plante, c'est plus de rendement. Et si ce n'est pas du rendement, c'est de la santé. C'est autre chose. Ça, ça joue partout. Donc, ça, il faut le savoir. Et puis ensuite, on fait les tris statistiques. C'est très simple. 1% de matière organique, c'est l'ordonnée. Et puis, en abscisse, vous avez la capacité d'échange cationique des sols. Et en fait, quand on regarde, c'est plus vous avez de matière organique dans les sols, plus la CEC des sols augmente. Et c'est aussi simple que ça.